Mais qui veut faire ça, en fait ? Qui veut être développeur ? Là, l'IA, on lui donne la charge mentale. Moi, tout ce que tu as à lui dire, c'est ce qu'elle a à faire. Tu vois ce que je veux dire ? L'IA va diminuer notre valeur à plus ou moins court terme. Aussi simple que ça. Mais c'est ça qui est encore bien, je trouve, avec l'IA. C'est qu'on va arrêter de se casser le cul, tu vois, avec la syntaxe, avec les trucs un peu relou. D'autant plus qu'on est beaucoup à changer de langage en cours de route. Donc, il y a des habitudes, tu vois. Toi, je sais que tu aimes beaucoup PHP, tu vois. Mais moi, PHP, c'est mon deuxième langage, tu vois. Moi, je suis un mec qui a beaucoup fait de Java. Et au début, entre PHP, Java, JavaScript, je me prenais tout le temps la tête sur des trucs de merde. Mais au final, tu prends beaucoup de charge mentale pour rien. Là, l'IA, on lui donne la charge mentale. Toi, tout ce que tu as à lui dire, c'est ce qu'elle a à faire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non. En fait, je ne vois pas en quoi ça ne te fait pas gagner du temps et ça ne t'en fera pas gagner à long terme. Moi, je trouve tous les gens qui ne payent pas un abonnement copilot à 10 balles. Moi, quand je n'avais pas copilot, je l'ai payé dans la minute, ce qui suit. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis allé sur mon idéal, il était désactivé. Il m'a dit, il faut que tu payes. J'ai payé direct, payé de réflexion. Mais après, est-ce qu'il va diminuer le nombre de devs ? Je pense peut-être qu'il y a déjà trop. Je ne sais pas. Il y a aussi un paradoxe où plus le temps passe, plus il y a de besoins, plus il y a d'équipes, plus il y a de projets, plus le monde se digitalise. Plus il y aura d'outils pour les copywriters, pour les marketeux qui vont utiliser l'IA. Est-ce que l'IA, elle ne finirait pas par créer plus de jobs qu'autre chose ? Créer plus de travail pour les développeurs qu'autre chose ? Parce que de plus en plus de choses s'y aïsent. Et donc finalement, les développeurs vont faire moins de trucs nuls, mais il y aura plus besoin de développeurs. Donc peut-être que dans la balance, tu arrives dans un équilibre. Moi, je ne te rejoins pas parce que... En vrai, la seule fois où je suis alarmiste, c'est là-dessus. C'est qu'effectivement, à 5 ou 10 ans, mais à 10 ou 20 ans, là, on est sur un schéma qui est totalement différent. Si ça continue la courbe de progrès que ça a eu en un an, dans 20 ans, ouais, c'est-à-dire que faire une page avec une page de vente, tu vas pouvoir demander à ton IA de la faire et elle la codera toute seule. Et ça sera tranquille. On parle d'un horizon de 20 ans. On parle d'un taf qui, aujourd'hui, nous prendrait une semaine à faire, qui, potentiellement, dans 15 ou 20 ans, sera fait en une heure. Et quand tu as ce degré... Parce qu'en fait, tu vois, ce n'est pas linéaire. C'est vraiment exponentiel. On parle d'une heure, on parle d'une semaine. À partir du moment où tu as ce degré d'explosivité-là, mais en fait, forcément, tu mets des gens au chômage parce que tu n'as pas le choix. Maintenant, est-ce que ces gens-là, ils vont faire autre chose ? Bien sûr, il y a énormément de choses à faire dans le dev. Je pense que ce n'est pas une fatalité. Je pense que les développeurs, on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de trucs stylés. On est vraiment hyper, hyper early stage. Ce que je dis, c'est que l'IA va diminuer notre valeur à plus ou moins court terme. Aussi simple que ça. Oui, oui. Tu vois ? Et ça, je pense que tu en es dessus. La seule question, c'est la temporalité. Est-ce que ça va arriver demain ? Non. Est-ce que ça va arriver dans deux ans ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être là quand ça sera arrivé ? Je ne veux pas me réveiller dans deux ans et dire « Ah, putain, merde, je n'ai pas appris à utiliser ce truc-là. » Moi, mes potes, ils codent en un jour ce que moi, je code en trois jours. Fait chier, tu vois ? Et pire encore, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus et je finis là-dessus, je te laisse la parole, mais je fais un poste sur LinkedIn qui a fait réagir et je l'ai un peu fait exprès où j'ai dit « J'ai interdit à mon frère d'apprendre à coder » dans une conneille comme ça, tu vois ? Et dedans, j'explique que je ne veux pas que mon frère se lance dans cinq putains d'années d'études pour apprendre à coder. Un truc qui, potentiellement, dans cinq ans, n'aura rien à voir avec ce qu'il a commencé à apprendre. Parce qu'on sait que le système d'éducation, il est flingué, surtout en France, et qu'on va mettre énormément de temps à se retourner là-dessus. Pour moi, ce serait une hérésie de dire « Ah, mon frère, ne va pas perdre cinq ans à apprendre ce genre de choses, parce que ça va évoluer tellement vite que potentiellement, tu vois, tu ne seras plus du tout dans le même alignement. » Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que les gens n'ont pas du tout compris, c'est que moi, comme énormément de jeunes, le dev, c'est devenu un truc stylé où tu peux être digital nomade, tu peux gagner pas mal d'argent, tu peux faire des trucs un peu cools, mais ils ne sont pas spécialement à fond dedans. Et ça se ressent dans leur boulot, et ça se ressent à plus ou moins long terme dans leur carrière. Moi, je préfère que mon frère fasse un truc qu'il fasse kiffer, qu'il ne soit pas driver par la hype de « Ouais, le dev, c'est trop cool. En plus, tu codes avec l'IA. » C'est un truc un peu futuriste, où vraiment, notre métier, il est cool. Là où il y a dix ans, on nous trouvait tous nazes, tu vois. Mais voilà, je pense que sur ces deux points-là, on n'a pas du souci à se faire, mais on a de la réflexion à mettre. Non, mais je pense qu'il faut, de toute façon, être à l'affût. Et moi, j'ai de GPT, j'ai 15, 20 conversations par jour. Après, souvent plus sur autre chose que le code, forcément. Mais par contre, par rapport à ta vision des développeurs, ça, je trouve ça, je te rejoins, je pense qu'il y a un problème dans les gens qui font le dev, où c'est vraiment un truc où même si on n'aime pas dire ça, moi, je pense que ça reste un métier où il faut s'y mettre à fond et il ne faut pas avoir peur de faire plus et de faire trop. Mais qui veut faire ça, en fait ? Qui veut être développeur ? Qui veut passer son temps ? Genre, vendredi dernier, j'ai pété un câble, j'étais de mauvaise humeur parce que pendant 4 heures, j'ai essayé de faire des trucs qui ne marchaient pas. Qui veut se coltiner ça ? Partir en week-end avec un problème en tête qui ne te sort pas de la tête parce que ton code, il n'a pas marché et que tu ne comprends pas pourquoi. C'est un truc de tortionnaire, tu vois. Et tous les devs disent ça. Oui, c'est vrai. Ah non, il faut aimer faire ça. Moi, c'est un truc qui... Moi, j'aime... On devait aller au resto la dernière fois et puis j'avais un déploiement qui ne passait pas avec un truc qui me rendait fou et je suis resté. Et je ne suis pas allé au resto pendant 30 minutes. Mais moi, j'aime faire ça. Ça m'a énervé, mais c'est... Et si un dev, il n'aime pas faire ça, il n'aime pas plus travailler, il n'aime pas plus se donner. Moi, je l'ai toujours vu dans mes entreprises. Le mec qui gagnait le plus, le mec qui réussissait le plus dans les boîtes et qui était toujours le plus successful, c'est le gars qui, dimanche, à 8h, s'il y avait un problème technique, il était là instant. Il était là direct. Et c'est toujours les gens comme ça. Donc, c'est un métier, un métier d'esclave comme tous les métiers dans notre temps qui va contre les droits du travail français. Mais c'est un métier où il faut, je pense, surtout quand tu es en formation, être prêt à tout donner. Moi, je travaillais 8h par jour et quand je rentrais, je retravaillais 2-3h jusqu'au soir, tous les jours parce que c'était un vrai kiff. Et je pense que ça, c'est assez important. Et l'IA, c'est un truc qu'il faut profiter. Et je pense que d'ailleurs, je pense que nous deux, on est déjà très early stage sur cette IA. Quand je regarde, si tu sondes tes collègues et tout, tu te rends compte que la majorité des gens, ils n'utilisent pas. C'est quand même... Moi, j'ai demandé à mes collègues d'entreprise, de mon ancienne entreprise, qui sait qu'ils utilisent. Est-ce que l'entreprise paye un abonnement au KITOP Copilot, au CGPT ou quoi ? Ils m'ont tous dit mais c'est rien. Ils s'en pensent même pas. Et donc, on est déjà très early stage quand tu compares. Donc, c'est comme tout. Il faut rester là. Il faut rester affûté. Et on verra. On verra ça. Je pense qu'on sous-estime beaucoup le game. Cet extrait de vidéo a été directement sorti de mon podcast Du Code et du Cash. Et tu peux le retrouver dans le premier lien dans la description. Cet épisode a encore plein de sujets à voir. Je te conseille vraiment d'aller voir ça si tu as envie de faire du code et du cash. C'est exactement mon objectif. On se retrouve tout de suite dans le podcast. Ciao, ciao ! Et commente cette vidéo en disant Il est trop beau en parlant de l'invité. A très bientôt.